Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le quatrième épisode de mon aventure suivie sur Age of Empires 3, édition complète. Allez, on y retourne la dernière fois, je vous avais laissé sur le troisième scénario, si je me souviens bien, où on devait s'allier avec des indigènes dans le Nouveau Monde, parce qu'on était à la poursuite du Cercle d'Osus au Nouveau Monde dans le Yucatan. Enfin du Cercle d'Osus, non pas du Cercle d'Osus, qu'est-ce que je dis ? D'un certain ottoman. Allez, 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 on y va. Alors, la dernière fois, je vous avais laissé, j'avais quelques unités, en plus, là, ça m'a bien aidé. Alors, j'avais prévu le coup. Ce qui me manquait, c'était des unités pour récupérer de la nourriture. Je voulais passer à l'âge supérieur avant d'aller explorer un petit peu, quoique on va peut-être y aller tout de suite. Alors, il y a quoi ? Il y a un trésor. Manioc, Valant 40, Nouveau Ture, Gardien, Alorsor de Sarbacane, hors la loi. Allez, on va descendre un peu. Ça y est, bière de Karaki. Donc, bière Kassiri et Caraïbes, ça permet d'augmenter l'attaque des unités d'infanterie et d'archéries. Ah, attendez, juste deux secondes, je reviens. Meurs, voilà, excusez-moi, j'avais juste un truc à vérifier au niveau du front. Tiens, c'est bizarre, c'est devenu vachement fort. Baisser un peu. C'est mieux. Ah ! Alors, il y a un nouveau campement indigène, c'est... je ne sais pas qui c'est. Par contre, il y a l'air d'avoir un bâtiment défensif, il y a un avant-poste en tout cas. Et il n'est pas à moi, on ne peut pas y accéder au comptoir. Tiens, coque. Là, c'est marrant, il dit que le comptoir est vierge. Attendez, il y a un Ussar, on va le finir. Ça y est. Alors, on va détruire l'avant-poste. Comme ça, au moins, ça sera fait. Oula ! On va tuer les unités d'abord, parce que là, il y en a un peu beaucoup. On a un chargement disponible. Donc, vous vous souvenez, chargement, ça permet d'apporter des trucs de la métropole. Il faut qu'on détruise ce bâtiment aussi. Alors, oula, il y a un petit lag. Ce qu'on va demander de la métropole, on va attendre de passer à l'âge supérieur, je pense, pour demander à un Faucono. Alors, de l'autre côté, ça donne quoi ? Bon, voilà, là, il n'y a plus de bouffe. On va demander au moulin. Est-ce qu'on peut passer à l'âge supérieur ? Oui ! Allez, on va demander... Oui, 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 attendez. Oula, oula ! Les guerriers Jaguar, là. Ils ont tendance à défoncer toutes mes unités. Ça va mieux, attendez. Guerrier Jaguar, Aztec. Donc, c'est donc des Aztecs, ici. Il faut qu'on finisse ça, il y a un. Voilà. Oh là là ! J'ai presque plus d'unités, là. Allez. J'ai presque plus d'unités, là. Oh là là ! Donc, je sois ici mon politicien pour passer à l'âge des forteresses. Sergent d'armes ou l'amiral de la mer Océane ? À la limite, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de flottes, donc je pense qu'on va prendre des piquets. Allez, c'est parti, on lance l'âge supérieur. J'ai 778 de poids. Il y a quoi qu'on m'avait eu rassaut, ici ? Permet à vos archers de causer plus de dégâts. Votre exploiteur permet d'entraîner des lanceurs, des groupes de lanceurs de sarbacanes embusqués. Sinon, il y a les lanceurs de sarbacanes qui arrivent. Il faut que je me fasse une... Une caserne. Impératif, là. J'aurais jamais assez, sinon. Allez, on va détruire ce comptoir. On se fait attaquer. J'ai de moins en moins d'unité, quand même. Boum ! On va avoir un nouveau chargement. Allez, allez. Ça y est. On est passé au chargement numéro 2. Hop, on a détruit le comptoir, on peut faire le nôtre. Alors, toi, tu retournes aller chercher de... De la... Comment ça s'appelle ? Des piézors. Et nous, on va pouvoir faire des arbalétries vétérans, etc. Je suis d'accord. Allons chasser nos adversaires. Trouver et détruiser le poste de commandement et le centre-ville ottoman. Ok. Vous savez quoi ? On va revenir ici. Histoire d'être un peu tranquille. Alors, les Aztèques. Donc, on peut faire des guerriers Jaguar Aztèques, des guerriers Aigle Aztèques. Efficace contre l'infanterie. Et l'autre, guerrier Aztèque armé d'une épée en obsidienne. En obsidienne, carrément. Ah, âge numéro 3. Hop, on va demander un Focono. Ça, ça va exploser du boudin. Qu'est-ce que tu veux, là, toi ? Tiens, je vais essayer un truc. Je vais lui faire une bordée dessus. Ah, c'est qui qui tire ? T'es sérieux ? Le centre-ville, il peut tirer des boucles. Ah, je ne savais pas ça. Ah, il y a des baleines. Des baleines à boss. Des baleines qui sont, qui produisent des pièces quand on utilise des bateaux de pêche avec. Oh. J'arrive. On va s'occuper de ce qui est en bas. Voilà. Donc, on va demander, ce qu'il me faudrait, c'est un villageois, rapidement, qui me fasse une maison, parce que je suis au-dessus de ma limite de population. On va faire des arbres à étrier vétéran, on va tout faire en vétéran. Allez, hop. Soyons fous. Comme ça, on va tout casser. Et je vais demander un paquet de villageois en plus. Voilà. Un bon petit paquet. J'aurais aimé faire l'engrais artificiel pour ramasser encore plus vite la nourriture issue des moulins. Mais c'est pas possible. Allez, hop. On va encore en faire un. On sort d'être tranquille. Donc, ça y est, j'ai mon Fokono. On va réparer ce bâtiment. Alors, c'est quoi ? Je regarde les... Allez, hop. J'ai un chargement. On va demander... De toute façon, le charu bâché, il ne va plus me servir à rien. Donc, on va demander les colons. Et la nourriture. Donc, je vais finir par y arriver. Alors, là, il y a... Société de guerriers astèques attaquent les points de vie des guerriers astèques accrus. Ok. Recette au chocolat astèque. Les exportations de chocolat vont valer des cajots de pièces de votre métropole. Vous avez donné un cajot toutes les deux minutes de jeu. Ça peut être super intéressant, ça. Finampa astèque. Grâce aux méthodes astèques des jardins flottants, les villageois récoltent la nourriture des moulins plus vite et les bateaux ramassent la nourriture issue des poissons et des baleines plus vite. Ça, c'est super bon. Initiation astèque. Entraînement intensif au combat des astèques pour faire davantage de points de vie et une meilleure capacité d'attaque à vos héros. Ça peut être cool aussi, sauf que je n'ai plus de bois du tout. Hop, on va mettre les derniers. Voilà, on est à 7 sur 10 et avec ça, on est à 10 sur 10. Ok. Ouh, il n'y a plus de pièces. Allez, vous avez miné. Vous... Eh bien, vous savez quoi ? Vous allez vous dispatcher. Il m'en faudrait encore. Voilà, on va en faire encore un petit paquet. De ce côté-là, on va refaire encore ça. Hop, encore du bois. Il faut que j'augmente mes ressources. Là, je n'ai plus rien du tout. Ah ! Des cajots de nourriture. Alors, il n'y avait pas une recherche. Là, la recherche qui permettait d'avoir un cajot de pièces d'or toutes les deux minutes de jeu, ça ne peut pas être utile. Ça peut être vachement utile. On va attendre. Je vais aller voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté. Je suppose que comme ils viennent de là, je suppose que le commandement est là-bas. Ils ont un pistolero. Oh, il n'y a plus de pistolero. Ok, ouais, non. Il va me falloir de... Il va me falloir de l'artillerie. On va faire venir l'artillerie. Alors, de ce côté-là. Hop, hop. Et toi, tu vas aux pièces. Voilà. On va faire venir le Foukono. On va essayer avec ça. Je ne suis pas sûr qu'on ait assez d'unités, mais à la limite, ça devrait... On verra bien. De toute façon, maintenant, je commence à avoir beaucoup de nourriture. Beaucoup de nourriture et pas mal de pièces. On va essayer de faire... Voilà, quelques unités en plus. Ça devrait aller. De ce côté-là. Alors là, il faut se méfier. Allez. Tu vas te mettre en positionnement. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, là ? Je ne sais pas ce qu'il me fait. Voilà, ça y est. Tour du fort. Ouais, il faut bien que tu aies ça. Alors, c'est... Oula. Allez, tu vas m'attaquer ça. Tu vas me faire ton super sort. Boum ! Un chargement, ça, c'est génial. Voilà, c'est tellement résistant. Les Fokonos, ça, son problème, c'est que c'est pas fait pour... Pour attaquer ces... Ces bâtiments. C'est pas fait pour attaquer les bâtiments, c'est plutôt fait pour les... Les unités d'infanterie. Alors. Alors, toi, t'es dépaysé. Non, t'es pas dépaysé, tu ne sers à rien. On va te faire... On va t'occuper. Toi, tu vas là. Hop, on t'occupe aussi. Et toi, toi, on va t'occuper aussi. Voilà. De ce côté-là... Alors, le chargement de pièces d'or toutes les deux minutes, ça, ça va être génial. Hop. Là-haut, j'aurais besoin d'un dernier villageois. Ça serait plutôt pour faire une fonderie d'artillerie. Est-ce que là, on va pas très vite ? Honnêtement, on va. Ah, bah tiens. Hop, une fonderie d'artillerie. Hop, on va la faire là. Une écurie, à la limite, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'il y a là ? Une ambassade indigène entraîne les unités indigènes alliées. Ouais, bon, à la limite, on utilise des comptoirs. C'est histoire de ne pas utiliser les comptoirs, ce bâtiment. Toi, tu vas me faire rapidement une autre maison avant que je t'envoie aux pièces. Alors, à la fonderie d'artillerie, on va pouvoir faire un dernier fauconau ou des mortiers, d'ailleurs. Ça sera un petit peu plus efficace. Allez, tu vas me faire du deuxième... Ah, et puis, il y a encore une porte à exploser. Allez, retourne-toi. Quoi ? Alors, tu te calmes. Envoyer le bateau. Exagération. Nous avons repéré les activités de pêche turque. La destruction de leur porte de pêche pourrait les affamer. Truiser le port de pêche ottoman. D'accord. Ah, bah oui, il est là. Sauf qu'avec un seul navire... 1500, là, il me reste combien de PV ? Ah, si, ça ne doit pas être possible. S'il ne me fait pas une bordée, ça devrait être possible. Et ce n'est pas garanti. Alors, toi, je voulais t'envoyer aux pièces. Et là, je voulais faire... Deux mortiers. Hop, on va augmenter la production. De ce côté-là, on va faire quelques rodés les héros de plus. Ah, si, ouais, on va quand même réussir. Je n'entendais pas à ce qu'on réussisse. Quand même, on a deux bateaux contraints. On a vraiment des bateaux cheatés. Allez, on va détruire ce port. Ouais, ou pas. Ça va, un bateau avec 600 PV, une bordée, ça doit aller. Sauf que le Saint-Elbo, il est en train de prendre super du cher. Allez, une bordée. Boum ! Oula. Une quelques lags. Allez. Allez, toi, tu vas prendre un gros coup de canon dans la figure. Ben ! Ça, ça fait mal. Il ne doit plus avoir de ressources chez eux, vu que la vie... Allez. Je n'ai pas envie de perdre mon... Fokono. Fokono. Non, tout à fait, tu vas attaquer ça. Ça y est. Visérieux. De toute façon, je vais le perdre, mon Fokono, si ça continue. Non, c'est bon. Allez, il faut détruire la porte. Allez, mes mortiers, au boulot. Ça, c'est les plus longs de porte rapide. Donc, ce qu'il faut qu'on trouve... Bah, tiens, c'est ça, plus le centre-ville. Eh ben, vous savez quoi ? On va détruire directement ça. On était en mode mobile ? Allez, ça y est. Ils m'ont pété mon navire. Oh, les sagouins. On va détruire le poste de commandement. À coup de mortier, ça va très vite. Moi, j'aime bien dans ce jeu, parce que ça explose de façon assez réaliste. C'est-à-dire que ça tombe au bon endroit, ça... Ouais, bon, à part ça... La destruction est assez réaliste dans ce jeu. Alors, ce qu'il faut maintenant détruire, c'est le centre-ville. Il est là. On va faire un petit peu du nettoyage, là. Ouf ! Putain, j'ai deux chargements, sauf que ça ne me sert plus à rien. Bon, allez, on va les envoyer, histoire d'eux. Aïe, on va détruire le centre-ville. Aïe, mode mobile, les deux, là. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais rien ? Euh, ouais. Je t'envoyais ailleurs. Ça donne quoi, là-bas ? Ouais, le centre-ville, il descend bien. Par contre, ouais. Plus beaucoup d'unités, en fait. Je ne les ai pas semées ailleurs. De toute façon, on redé l'héros vétérans, là, qui... qui défonce le colon. Et le centre-ville qui est bientôt détruit. Et heureusement, je n'avais plus rien du tout, comme unité. Ah, mais il y avait les deux canons au but, là. Oula, il y avait du monde. Victoire ! Bon, ben, c'était pas trop dur, encore. Mais c'est allé. Amélioration de votre métropole au cours d'Edge of Empire 2. Voilà, en fait, on gagne en expérience, on monte en niveau, et on peut faire de nouvelles cartes. Maintenant qu'on a disponible, on va pouvoir ajouter de nouvelles cartes. Donc, on voit les arbres... En gros, c'est les arbres de talent qui permettent de débloquer les cartes. Alors, ce que je voudrais, moi, c'est cette carte-là. 4 colons. Disponible à l'H2, ça envoie 4 colons. Il me reste encore 2 nouvelles cartes disponibles. Des cartes sympas. Je crois qu'il y en a aussi des comme ça. Il y a... Il y a 2 mortiers, c'est toujours cool. Et là, il y a quoi ? Vous obtenez un chargement de guerrier indigène de chaque tribu alliée. Ça, c'est cool, si on a beaucoup de tribus alliées. Ça, c'est point de vie des villageois considérablement accruels, mais je m'en fous. 2 chirurgiens et fournir à votre église des améliorations uniques adaptées à votre civilisation. OK. Les moulins coquent moins cher et sont plus résistants. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Mais ce qui m'intéresserait surtout, c'est cette carte-là. Niveau 10 requis pour la métropole. Et surtout, c'est un chariot de fort à la colonie qui permet de construire un fort imposant sans aucun coup et rapidement. C'est absolument génial comme carte. Après, il me reste une nouvelle carte. 7 rodélérots. Je mets là, c'est écrit 6 et 8. Et en fait, c'est 5 et 7. Bon, pourquoi pas. 3 lanciers, 4 lanceurs d'arceaux. Je ne sais pas trop. Détendant, je ne sais pas trop. Je me tâte un peu. Eh bien, on va prendre... Chevalier de Malte, je pense. Non, quoique. Allez, le moulin. Moulin moins cher. Ensuite, on va personnaliser... Ah non, personnalisation de la métropole, c'est... En fait, c'est pour personnaliser les skins de la métropole, en fait. On peut déverrouiller des trucs, bon, c'est pas très utile. Allez, on y va. Après avoir vaincu les Ottomans dans le Nouveau Monde, Morgan et ses hommes pénètrent dans la jungle à la recherche du lac de la Lune. Uniquement connus des Aztèques, mais ils se heurt à nos nouveaux ennemis. En plein Yucatan. Le cercle d'Osus. La cité Aztèque est au nord. Les Espagnols en font le siège. Si nous aidons les Aztèques, peut-être nous indiqueront-ils l'emplacement du lac de la Lune. Et les Turcs ? Vaincus. On a tué le gros des survivants dans la jungle, et les Espagnols ont capturé les autres. Bon, bah, ça, c'est fait. A nord ! Tuez-les ! Au score ! Boum ! Le blanc le plus pur. Du jamais vu. Si. Sur les murs des grottes de Malte. Je n'aime pas ça. Ce monde recèle de nombreux dangers. Cet animal indique-t-il que le cercle d'Osus se trouve dans le Nouveau Monde ? Je le crains. Et nous devons trouver le lac de la Lune avant le cercle. Préparons-nous. La cité Aztèque est au cœur de la jungle. Il va falloir la traverser. Ok. Alors, oui, c'est la fin de l'épisode, mais j'arrête dès qu'on peut... Dès que je peux. Je ne vais pas vous couper maintenant, quand même. Allez, allez. Temple des Aztèques. Voilà, et bien, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est la fin de l'épisode. Une vingtaine de minutes, comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse là, sur cette pointe de suspense. N'hésitez pas à partager la vidéo, si vous avez aimé. A venir en discuter avec moi dans les commentaires ou sur Twitter. Pouce vert, tout ça, comme d'habitude. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !